Je dois parler du sens de l'orientation, mon roman. En fait, je pense que je serais plus à l'aise si je devais parler du roman d'un autre, parce que comme ça je pourrais le surprendre par un point de vue auquel il n'aurait pas pensé. Comme m'ont surpris certains lecteurs, et je pense à l'une qui me disait mais j'ai vu tout de suite dès les premières pages que Ferdinand, le personnage principal, voulait en finir. Et ça m'a surpris, j'étais étonné, ça m'a presque pris un peu à revers cette interprétation dont je ne me serais pas douté. De la même façon, un autre lecteur me disait que pour lui, la question autour de laquelle tourne le roman, c'est la question des gens utiles et de la catégorie des gens inutiles. Et j'étais un peu étonné parce qu'effectivement il y a cette allusion dans le texte, et pour lui, tout le roman tournait autour de ça. Ferdinand, chirurgien du cœur, utile par excellence, fasciné un peu par les gens inutiles, qui ont tout leur temps dans la vie, etc. alors que lui, son temps est compté, et entouré de gens, disons, plus ou moins inutiles, dont le premier est Samir, le couturier, qui lui, se veut inutile, est fier d'être inutile, méprise un peu les gens utiles, et se sent à la fois inutile et essentiel, je dirais, essentiel. Paola, dont Ferdinand va tomber amoureux, belle italienne, superstitieuse, un peu superficielle, évanescente, magicienne aussi, qui va le surprendre en sortant au décours d'une conversation plus ou moins sérieuse sur l'origine de la science, est-ce que la science a le cul trompé dans la magie, et qui va tout à coup sortir un objet très ancien, c'est un compas qui sort de la nuit des temps, il est sculpté de la tête d'Hermès Trismégiste, et il tombe à propos, et Ferdinand est tout à fait étonné d'où elle sort ce truc, ce machin, et il va tomber amoureux d'elle, et d'un amour, je dirais, pour le moins très inquiet. Et Léonore, la femme de Ferdinand, elle le quitte, et elle est mathématicienne, et elle travaille sur les tresses comme objet mathématique, et Ferdinand se demande comment on peut se creuser aussi douloureusement le crâne pour quelque chose d'aussi gratuit. Valentin, le psychanalyste, le Valentin que Ferdinand va voir plusieurs fois par semaine, j'aime bien le personnage de Valentin. Valentin, pour moi, c'est un bon psychanalyste, il est passionné, il est présent, il est capable de s'étonner, il a une vraie présence, bien qu'il soit quand même peut-être un peu trop silencieux, mais Valentin, il est, dans sa vie, il est un peu givré, c'est-à-dire qu'il est joueur, et il a des pulsions, il part au casino, et il joue pour perdre, il joue pour jouir de la perte, et se rendant compte de ça, il s'est fait interdire dans les casinos en France, du coup, qu'est-ce qu'il fait ? Il va jouer en Belgique, il part à Tnotte-le-Zout, et il va rentrer, rincer, cette fameuse nuit du jour de l'an. Ferdinand n'a pas le sens de l'orientation, où il est bien orienté dans sa vie professionnelle, mais il est capable de se perdre en montagne, il n'est pas très bien orienté en ville, et dans sa vie sentimentale, c'est pire que tout, il ne voit pas les choses venir. Au fond, dans ce roman, seuls les oiseaux, ce sont des mésanges, savent où ils vont, au sens où Valentin a une très grande volière dans le couloir qu'il mène à son bureau, et dans cette volière, il y a des mésanges, les mésanges peuvent sortir de la volière, et elles volent vers la terrasse de Paola, qui habite juste en face, et Ferdinand observe ces mésanges, il les voit, mais il ne voit pas que le trajet de ces mésanges entre Valentin, son psychanalyste, et Paola, son amoureuse, signale quelque chose d'un rapport, je disais, de plume et de vent, entre ces deux-là, devrait l'alerter, et il ne le voit pas, et c'est une, disons, une illustration de son manque de sens de l'orientation. Il faut dire que Ferdinand, dans sa vie, joue avec les extrêmes, il est chirurgien du cœur, et disons que les patients qui sont opérés courent un risque, et on fera plusieurs fois un tour dans sa salle d'opération, et ce risque est contrebalancé dans sa vie par les risques qu'il prend, ou par les dangers qu'il affronte dans sa vie, non tant quelques vols planés qu'il a pu faire en moto, mais surtout les aventures en montagne, et le roman est parcouru par ce goût du risque, et disons, cette approche des limites et des extrêmes, aussi bien dans sa vie physique que sentimentale aussi. La fin du roman m'a échappé, au sens où j'avais mon histoire dès le début, et je poursuivais cette histoire, et je pensais savoir comment ça allait se terminer, et dans l'écriture, eh bien, cette fin devenait impossible, et j'ai dû suivre l'écriture et aller vers une autre fin, et je ne vais pas raconter ici ni la fin que j'imaginais, ni la fin qui a lieu, mais disons que c'est l'écriture qui m'a porté en tout cas. J'avais écrit un premier livre qui est paru en 2010, qui était une réflexion sur mon expérience de chirurgien, et aussi autour de l'invention, dans ce savoir un peu expérimental, et en fait, le personnage de Ferdinand, chirurgien du cœur, est certainement en continuité avec cette réflexion. Sous-titrage ST' 501